Gagner de l'argent en tapant de simples noms sur internet, sur son clavier, est-ce que c'est possible ? La réponse c'est oui et je vais tout t'expliquer dans cette vidéo. Salut c'est Edgar et t'as bien entendu, aujourd'hui je te présente une méthode super facile pour gagner de l'argent juste en tapant des noms sur ton clavier. C'est très simple comme je t'ai dit, t'as pas besoin d'avoir de l'expertise ou de l'expérience dans n'importe quel domaine et en plus ce qui est intéressant c'est que tu peux réaliser cette méthode partout, peu importe le pays dans lequel tu vis. Juste avant de te montrer cette méthode, je t'annonce que je viens d'ouvrir mon canal Telegram. Telegram c'est quoi ? C'est une application tout simplement un peu comme on va dire Whatsapp mais en fait un peu plus sécurisé etc. Et donc voilà je viens de créer un canal et ça va être un canal business où je vais pouvoir comme ça t'apporter de la valeur, des astuces et ça chaque jour je pourrais te montrer un peu les coulisses de mon business, des petites astuces que je te donne pas forcément sur Youtube, des trucs un petit peu plus pointus, c'est simple et c'est gratuit donc je t'invite à rejoindre ce canal tout de suite, t'as juste à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. On se retrouve maintenant sur mon écran d'ordinateur donc tu peux voir que le site s'appelle Squad Help, c'est totalement gratuit donc on va juste cliquer dessus donc ensuite tu vois là moi je me suis déjà connecté et en fait c'est quoi Squad Help ? Squad Help en fait c'est un site qui met en relation des entreprises avec des particuliers ou d'autres professionnels et donc tu vois en fait c'est des entreprises qui recherchent par exemple un nom d'entreprise ou un nom pour leur nouveau produit ou par exemple un logo, un slogan etc. voilà il y a plein de choses différentes et en fait elles vont demander à la communauté Squad Help de les aider et en fait si tu donnes un nom qui leur plaît tu vas être rémunéré. Donc ce qui est super intéressant c'est qu'il y a vraiment des centaines d'entreprises qui demandent par exemple des noms d'entreprise d'accord et en fait toi tu vas pouvoir leur dire bah voilà moi je vous propose tel nom et s'ils apprécient et bah tu vas pouvoir gagner plusieurs centaines d'euros juste en écrivant un nom en fait et tu vas voir même si t'es pas très créatif je vais t'expliquer une méthode qui va te permettre de gagner bah beaucoup de ces contests. Et oui on appelle ça des contests parce qu'en fait l'entreprise elle lance tout simplement on va dire ce concours, ce contest et là en fait tu vas voir plusieurs participants qui vont donc proposer des noms et c'est le meilleur qui gagnera donc la somme même si parfois le deuxième et le troisième peuvent aussi gagner de l'argent. Donc voilà t'as juste à t'inscrire ça c'est vraiment très rapidement en deux minutes c'est fait et donc pour te montrer que ça fonctionne très bien et qu'il y a des gens qui gagnent ces contests là je vais pouvoir te montrer tout simplement la page des gagnants car en fait le site met en avant les gagnants de ces contests donc par exemple ici on a Analoc qui a gagné 300 dollars en trouvant tout simplement le nom d'une entreprise ici on a tout simplement World Slinger qui a trouvé le nom d'une entreprise qui s'appelle maintenant Adapt alors en plus Adapt honnêtement tu vois c'est pas compliqué comme nom et la personne elle a gagné 500 dollars en trouvant ce nom d'entreprise. Un autre exemple ici c'est avec Tiara Gel qui a trouvé tu vois le 8 octobre le nom Yogamazia avec le nom de domaine Yogamazia.com et qui a donc gagné 300 dollars juste en trouvant ça. Donc en fait ça peut vraiment être exponentiel si t'arrives à trouver plein de noms intéressants tu vas vraiment pouvoir gagner beaucoup d'argent mais t'inquiète pas comme je t'ai dit t'as pas besoin en plus d'avoir vraiment de la créativité etc je vais te montrer vraiment des outils qui vont te permettre après de trouver tout simplement des noms d'entreprise et ça super facilement donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre toute la méthode. Donc voilà maintenant tu vois ici je suis passé tout simplement dans la recherche des entreprises donc ici tu vois ici t'as les tiers A Creatives Only donc en fait ça c'est tout simplement les plus expérimentés qui peuvent avoir accès à ces contests là donc après il suffit d'en gagner quelques-uns et tu pourras les rejoindre mais tu peux aussi en trouver donc qui sont ouverts à tous comme ici tu peux voir à chaque fois il y a des dates limites ici c'est dans 6 jours et 15 heures que tout simplement le contest se finit mais tu peux voir qu'il n'y a que 17 entrées donc ça peut être assez intéressant après ici c'est sur un logo donc il faut quand même avoir des compétences mais tu vas pouvoir trouver des choses très intéressantes et donc ici tu vois je t'ai trouvé un contest assez sympa c'est tout simplement le fait de trouver un nom d'entreprise pour une start-up donc tout simplement dans le consulting et tu vois en fait ils t'expliquent tout ils vont t'expliquer ce qu'ils recherchent d'accord le titre du projet et là ici le nom de l'entreprise donc c'est quelque chose en rapport avec le business ici ils vont te dire qu'ils veulent un .com mais que tu peux avoir quelques variations donc par exemple tu vois je sais pas le mot ADAPT par exemple il doit sûrement déjà être pris ADAPT.com mais par exemple tu vas pouvoir mettre ADAPT.entreprise.com d'accord et donc tu peux voir ici qu'ils n'acceptent que les .com donc ça veut dire quoi c'est à dire qu'ils ne veulent pas de .net, de .fr etc ils veulent un .com donc tu dois ici dans cette mission trouver un nom d'entreprise et donc un nom de domaine qui soit libre en .com et donc ici tu vois ils te mettent simplement les termes qu'ils veulent représenter grâce à leur nom ici efficacité, économie et analyse tu vois ici ça va être marqué que c'est un nom donc anglophone qu'il leur faut puisqu'ils sont situés aux Etats-Unis et ici ils te proposent un nom qu'ils aiment déjà bien et donc comme ça après tu vas pouvoir tout simplement trouver d'autres noms en rapport avec ce dernier et voilà après tu as encore plein de détails par exemple le nombre de mots maximum ici le nom préféré et ici tu vois encore d'autres noms qui les apprécient et donc tu peux voir que ce contest il est payé 135$ pour la personne qui trouvera donc le nom le plus adéquate donc 135$ c'est quand même une assez belle somme et donc comment on va faire maintenant pour trouver ce nom parce que voilà peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas trop d'idées tu ne sais pas comment faire mais t'inquiète pas comme je t'ai dit je vais te montrer tout de suite on va aller donc sur des générateurs de noms d'entreprise donc pour ça il y en a plusieurs je vais pouvoir t'en montrer trois on va avoir par exemple ici l'outil tu vois de Shopify Business Name Generator c'est un outil vraiment très puissant ensuite on va avoir businessnamegenerator.com directement et le dernier ça va être namelix.com voilà tu as trois outils qui vont te permettre de générer des noms d'entreprise tu vas pouvoir essayer les trois etc voir ce qu'ils te proposent et donc là tu vois je vais sélectionner tout simplement un des mots qu'ils apprécient bien et c'est un des aspects qu'ils veulent mettre en avant dans leur business donc ici c'est Innovative d'accord donc je vais tout simplement après le mettre dans le générateur Shopify donc après je t'en ai montré trois tu peux essayer les trois et ensuite je clique sur le bouton Generate Names et ensuite ça va me proposer plein de noms donc ici tu vois on a des noms souvent en deux mots et de façon bah là tu vois ils étaient pour et donc ici par exemple on va avoir Growth Initiative Innovative Real alors excuse moi au passage pour mon accent anglais donc on va aussi essayer donc tu vois sur le générateur Business Name Generator donc là je clique sur Generate et donc voilà ici ça me propose plein de noms différents tu vois ici voilà Innovative Stair ici Innovative Micro Innovative VIO Innovative Yaya on va essayer le dernier alors après voilà c'est à toi de chercher un peu tu peux avoir des idées parfois comme ça ici ce qui est intéressant avec Namelix c'est qu'il te propose voilà combien de lettres tu veux donc ici on va mettre Medium donc là hop et ensuite il te propose des types de mots donc là voilà un seul mot un mot réel tu vois voilà t'as plein de trucs comme ça donc ici je vais mettre hop like Google and Julia donc là ensuite ça va charger tout ça et là ce que j'aime bien aussi c'est que ça te propose des logos tu vois sur Namelix tu vas avoir plein de logos type pour te donner à peu près une idée de ce que ça pourrait donner si d'ailleurs on faisait un logo donc ici tu vois en mettant donc le mot Innovative on va avoir plein de trucs qui vont être mis en avant ça vraiment c'est un des meilleurs je te conseille en Namelix c'est vraiment super puissant donc ici tu vas avoir par exemple Effective Native Artsatic tu vois t'en as plein vraiment Goodless Competitive Mind Native donc voilà tu recherches comme ça plein de noms sur les outils que j'ai pu te donner juste avant et quand t'as trouvé vraiment le nom qui te convient le plus tu vas juste avoir à participer au contest et proposer ce nom donc après aussi tu peux le trouver par toi-même le nom t'es pas obligé d'utiliser un des outils que tout simplement je t'ai présenté donc moi personnellement j'aime bien Solid Innovative et donc après il va falloir juste que tu regardes s'il est disponible si tu peux acheter le nom de domaine qui va avec ce nom d'entreprise donc pour ça voilà t'as plein de sites ici j'ai pris yonos.fr voilà mais il y en a plein 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 j'en ai pris un au hasard et donc tu peux voir ici que l'URL solidinnovative.com il est disponible et donc on pourrait donc partir là-dessus et voilà après t'as plus qu'à soumettre ton nom d'entreprise éventuellement parfois aussi ils vont te demander des slogans alors après c'est exactement le même principe que les générateurs de nom d'entreprise tu cherches sur internet générateur de slogans donc c'est vraiment pas difficile il y en a certains où tu mets le nom de ton entreprise et ils essayent de trouver quelque chose qui va rimer avec ou par exemple tu mets par exemple la niche dans laquelle tu es et il va te sortir un slogan avec ça ou tu vas lui dire de mettre tel mot tel mot et ça va te sortir des slogans c'est vraiment super intéressant et ça va vraiment t'aider à trouver tout simplement ces slogans plus facilement ou c'est une entreprise et tout combiné si vraiment tu participes à beaucoup de contests et après en plus comme ça tu commences à en gagner tu vas avoir accès à de plus en plus de contests et à la fin tu vas vraiment pouvoir avoir un salaire super intéressant et gagner plusieurs centaines d'euros par jour limite vraiment si tu gères et donc là c'est vraiment un business model qui est très intéressant et voilà maintenant t'as toutes les clés en main pour réussir n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a des choses que t'as pas forcément compris mais voilà avec tout ce que j'ai pu te donner comme information normalement toi aussi t'es capable maintenant de trouver des bons noms etc et de savoir comment fonctionne le site Squadelp voilà je compte sur toi pour y arriver n'hésite pas à me dire en commentaire si t'as gagné des contests combien t'as gagné avec ces contests etc ça servira à tout le monde des gens pourront voir que c'est possible parce que voilà il y a plein de gens comme j'ai pu te montrer au début de la vidéo qui réussissent à gagner des centaines de dollars donc d'euros aussi avec ce site donc si cette vidéo t'a plu tu mets un énorme pouce bleu ça m'aide énormément pour le référencement de cette vidéo t'hésites pas non plus à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification tu rejoins surtout aussi mon groupe Telegram ok c'est important je viens tout juste de l'ouvrir comme je t'ai dit chaque jour je te donne en fait des astuces je te montre tout simplement les coulisses de mes business etc donc tu rates quelque chose à ne pas le rejoindre en plus c'est gratuit donc fais-le et voilà moi sur ce je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt c'était Edgar salut merci reat